Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi matin pour parler d'un film de baston thaïlandais. C'est parti ! Le film va nous raconter l'histoire de Xin, un policier sous couverture qui va se retrouver malgré lui enfermé dans une prison thaïlandaise. Une prison un petit peu particulière, puisque de riches visiteurs y viennent régulièrement pour piocher des cobayes. Il est relâché au milieu de la nature pour participer à une chasse à l'homme géante en pleine forêt. Xin est leur nouvelle victime. Le film a quelques similitudes au niveau de la réalisation, au niveau de l'ambiance et des combats avec Jail Brick, qui était sorti en 2017. On y retrouve également quelques gueules connues, puisqu'on va revoir Dai Sunita, qu'on avait déjà vu dans Jail Brick, qui ici va jouer le rôle d'une policière qui se retrouve elle aussi mêlée à cette histoire un petit peu sordide de chasse à l'homme. Le film va avoir une réalisation plutôt soignée. On va avoir également une bonne atmosphère qui va être plutôt bien travaillée, notamment dans toutes les scènes qui se déroulent dans la jungle. On va vraiment être avec les personnages et on va être immergé au cœur de cette chasse à l'homme. Le film ne brille pas par un scénario exceptionnel ou original, mais il reste quand même assez efficace. Je déplore un peu que les scènes d'action, notamment les combats à main nue, ne soient pas un petit peu plus longs, un petit peu plus énergiques. On va avoir une baston dans la cour de la prison qui va être très bien réalisée, mais on commence à peine à être à fond dans le truc. Déjà, ça s'arrête malheureusement, même si la réalisation est très bonne durant cette scène. Ça va être un petit peu, comme je l'ai dit, le film a des similitudes avec Jail Brick, notamment dans la construction de ces scènes d'action. Il y avait notamment aussi dans Jail Brick, qui se passait également en prison, une scène dans une salle où on suivait plusieurs personnages. La caméra se posait sur un personnage qui se bastonnait. Ensuite, elle le quittait pour se poser sur un autre qui se bastonne. On va suivre un ennemi qui est projeté, on va sur cet ennemi. Ensuite, on bifurque sur un autre héros qui est lui aussi en train de se battre, le tout sans couper. On va avoir ce genre de réalisation dans la scène d'action dont je parle, mais qui malheureusement va s'achever assez vite et c'est un petit peu dommage. On va aussi avoir un fight très sympa au pied d'une petite cascade, qui est lui aussi un petit peu trop court malheureusement. J'aurais aimé que ça dure un peu plus. Le final, c'est un gunfight dans un espèce de camp au milieu de la jungle. J'aurais aimé que ça soit là aussi un peu plus énergique, un peu plus innovant. La scène d'action est quand même assez efficace, mais il manque ce petit truc, je ne sais pas, où je me dise vraiment, ah ouais, ah ouais, quand même. Peut-être que le problème, c'est que des films comme The Red ou les John Wick ou The Night Come For Us ont mis la barre tellement haut qu'à chaque film d'action, un petit peu dans ce style qui débarque venant d'Indonésie ou de Thaïlande ou autre, on s'attend à un nouveau sommet du cinéma d'action. Là, je m'attendais peut-être même inconsciemment à ça et ce n'est pas tout à fait ce à quoi j'ai eu droit. Ce n'est même pas du tout ce à quoi j'ai eu droit. The Prey est un petit film d'action plutôt sympa, mais qui ne révolutionnera rien et qui manque un petit peu de folie, un petit peu de scène d'action vraiment marquante pour rester dans les mémoires. Néanmoins, j'apprécie beaucoup, je veux plus de production dans ce style, je sens qu'il y a vraiment un bon potentiel. Il me semble que Jean-Paul Lee a assuré certaines chorégraphies, il est vraiment très très bon ce mec, il faut absolument qu'il perce. C'est vraiment évident, il a quelque chose, c'est sûr. On va aussi avoir une espèce de partie un petit peu étrange dans le film. On va suivre donc l'un des méchants et on va essayer de creuser un peu sa psychologie. On va se rendre vite compte que ce personnage a subi un traumatisme. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le film, c'est qu'on nous raconte par l'image, par les hallucinations qu'il a, ce qu'on peut deviner qu'il a vécu. C'est jamais clairement mentionné, mais on sent qu'il s'est passé vraiment quelque chose de sale dans sa vie. Et que du coup, le personnage a un traumatisme doublé d'un espèce de comportement enfantin un petit peu étrange. On va le voir à un moment donné abattre quelqu'un, puisque c'est donc l'un des méchants. Et on va le voir à un moment donné prendre conscience de son geste et rester un petit peu interloqué avant de se ressaisir. Et c'est un point que j'ai trouvé plutôt intéressant. J'aurais aimé que ça soit un tout petit peu plus développé, mais bon, voilà. C'est quand même plutôt intéressant dans un film d'action de ce genre, d'avoir un personnage dont on raconte l'histoire sans forcément mettre des mots dessus. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'est un très bon point pour le film. S'il ne brille pas par un scénario, somme toute assez convenu, et par des scènes d'action efficaces, mais qu'on aurait aimé un petit peu plus développé, un petit peu plus énergique et un petit peu plus longue. The Prey reste un divertissement d'action plutôt sympathique. Le genre de film qu'on regarde le dimanche soir ou un après-midi pour se détendre entre potes, mais qui malheureusement, par son petit manque d'ambition, ne restera pas dans les annales. Si vous avez déjà vu The Prey, je vous invite à me dire ce que vous, vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous pensez que The Prey peut intéresser du monde, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo pour lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît. Activez les notifications, comme ça vous ne raterez aucune sortie de la chaîne, tout simplement. Et moi, je vais vous laisser en vous souhaitant un bon week-end. Moi, pour ma part, je bosse ce week-end, donc voilà. Et je vais vous laisser en vous disant, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut ! Merci. Merci.